Nous sommes républicains et nous croyons à la république. Par contre, ça ne nous empêche aucunement d'être des gens avertis et très prudents. Vu l'histoire récente de ce pays, avec le cas Karim Ouad, le cas Khalifa Sale et tant d'autres qui ont voulu croire à la justice de leur pays, tout en oubliant que nous sommes dans une justice qui est pied et poing liée. Nous avons un chef d'état qui incarne plus un chef de parti. Ce même chef de parti qui en a cure des lois et règlements de ce pays. Et qui foule au pied toutes les lois et règlements de ce pays. Voilà, en plus de tout ça, l'Union africaine voudrait le promouvoir et le mettre à la tête de l'Union africaine. Nous disons non. Nous lançons un appel solennel international à tous les Africains, à toute la diaspora, à tout le monde entier, d'être témoins des faits, mais de ne pas laisser passer ce coup d'état, ce hold-up d'une révolution des consciences des jeunes citoyens. Nous sommes très sereins et rassurés. Aujourd'hui, nous avons reçu des jeunes lycéens, des collégiens et d'autres qui n'ont pas encore l'âge de voter et qui l'auront en 2024. Qui sont venus avec détermination pour adhérer le parti PASTEF et le soutenir. Donc inconsciemment, même, ils sont en train de faire la promotion du PASTEF. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous réitérons et nous répétons ce que notre leader nous a dit. Ce sera sûrement le dernier ou l'avant-dernier combat, mais ça passera ou ça cassera. En charge au procureur de la République de faire cesser dans les meilleurs délais cette attaque inacceptable à notre état de droit. Nous sommes plus que debout pour soutenir le président Ousmane Sonko. Merci. 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 Merci.